Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 20ème épisode en Let's Play sur Ayudan Chronicle Rising. Dans l'épisode précédent, on a complété des quêtes annexes au niveau des pics enneigés, etc. On a vraiment tout exploré pour trouver les quêtes. On a formé un petit peu de l'équipement pour améliorer notre équipement, tout simplement. Et là, on va reprendre la quête principale maintenant. Ménière sur la forêt, je suis sur la ferme. Panneau, déplacement rapide, sim du blizzard. Alors j'espère qu'on ne va pas réaffronter le boss qui était au niveau de la sim. Mais bon, tous les autres boss réapparaissent, alors il y a des chances que lui aussi. Et ben non, j'ai été mauvaise langue. Allez, explom, la suite. Alors. Ça va, elle n'était pas difficile de casse-tête. Il a l'air de faire chaud par ici. Wow, pourquoi y a-t-il de la lave ici ? Eh bien, ça chauffe. Je n'avais encore jamais rien vu de semblable dans le coin. Le pic enneigé est un volcan actif. Ça doit venir de la réserve de magma qui renferme. Qu'y a-t-il, C.G., vous avez peur ? Youpi, enfin ! Voilà à quoi il est censé ressembler une aventure. Regardez autour de vous. Nous sommes à deux pas des portes de la mort elles-mêmes. Maintenant, la vraie chasse au trésor commence. Ouais, il y a peut-être un truc plus sympa à faire quand même, C.G. Je n'aurais pas dû m'inquiéter. Elle a des tripes, il faut bien l'admettre. Mais il nous faudrait mieux de ne pas trop traîner dans les parages. Avançons. Nous devons trouver des indices sur une énorme lentille. Les ruines de lave, un donjon ardent d'où s'écoule de la lave jusqu'au tumulus runique. Les grouilles de monstres de feu capables d'infliger des dégâts de brûlure continue. Biblo ancien, ailes de feu, ailes de feu. Aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est le pour? Tout ça, on en a besoin pour améliorer nos armes. Là, je l'ai aussi, je crois. Mais, vas-tu arrêter? Mais, oh! Tu te moques de moi? En tout cas, la musique est un peu plus... Enfin, ça change. Là, on la sent un peu plus stressante, un peu plus active. Ah, il y a une autre caméra. Oh, oh! Des os, il y a un trésor dans le coin, c'est sûr. On dirait qu'ils sont morts depuis un moment. D'après la décoloration, je dirais qu'ils sont morts il y a très, très longtemps. Peut-être des chasseurs de trésors, eux aussi, il y a plusieurs siècles. Et ça, c'est quoi? Un autre appareil antique? La fissure est encore nette. Ça a peut-être cassé lors du gros tremblement de terre il y a quelques mois. Je ne pense pas que mon père était au courant. Ou mon grand-père. Ils ne m'en ont jamais parlé, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être alimenté par une lentille non plus. Qu'est-ce que ça peut bien être? Peut-être que cette chose va nous le dire. Oh, un autre billule d'enregistrement holographique. Il pourrait nous apprendre comment tous ces gens sont morts aussi. Enregistrement de la calamité? Peut-être vaut-il mieux ne pas savoir. Garou, épaule. Vous ne me demandez même plus. Allez, grimpez. Hop. Ouf. Tiens, ça ne va pas. Ah, les runes ne correspondent pas. Je dirais que les runes doivent être identiques sur la lentille et l'appareil. Donc on ne peut pas utiliser n'importe quelle lentille runique pour l'activer. Comme avec le ménir. C'est ce qu'il semblerait, oui. On n'a pas d'autres pistes pour l'instant. Je propose donc qu'on aille chercher une autre lentille runique. Avec un peu de chance, on en trouvera une dans les parages. Cette chose nous guidera peut-être vers la lentille gigantesque. Et bien, continuons notre route. Une lentille pour éclairer la voie. Quête principale 22. Alors, je ne sais pas combien il y a de quêtes principales, mais... Il y a un petit panneau. On va faire une sauvegarde quand même. Potion de soin niveau 4. Par contre, je n'ai clairement pas hâte quand ils me disent « Tiens, va chercher des items dans le truc de lave. » Il y a quatre chemins. Enfin, trois chemins. Je ne sais pas lequel est le bon. Il y a deux, il y a trois chemins. Tu veux pas être jouies, je ne sais pas pourquoi ne pas. Tu veux pas être jouies, elle se passe des démarches. J'aime pas C'est la question. Un petit déjeunage. J'aime pas encore une petite affaire. J'aime pas tellement chouer. Il y a des supply de créatrice. Faire un peu plus petit déjeunage. ... 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 Qui passe son temps à aider tout le monde Je m'appelle Kéké et j'aurais bien besoin d'un peu d'aide Je ne suis pas certain de pouvoir vous aider de cette manière En effet c'est hors de question Je ne tolère pas les mandeurs dans ma ville Et si je vous demandais du Mineradour Ce serait comme une quête non ? Je suppose oui puisqu'il me faudrait Que je me rende à la carrière Vous voulez bien éviter de profiter des failles du système devant moi ? Oubliez le OCG Les types comme Lee n'apprennent pas de leurs erreurs Ils arriveraient à écouler des tonnes de Mineradour C'est faux j'ai juste besoin d'un petit coup de main Juste une fois Ce n'est pas comme s'il était le seul à demander du Mineradour J'ai toujours accepté de le faire donc bon J'ai votre Mineradour Super merci Avec ça je vous retomberez sur vos pieds n'est-ce pas ? Je vous avais prévenu Filez d'ici Kéké Attendez vous avez confié une mission à CG n'est-ce pas ? Alors vous lui devez un tampon Ah oui bien sûr Tampon reçu Je n'ai pas pensé à améliorer J'ai plus de sous Comme d'habitude Je n'ai plus d'argent Dites-moi Oui Avez-vous vendu un vase à la boutique de prêteurs sur gage ? Le commerçant s'est aperçu qu'il avait sous-estimé et voudrait Effectivement j'ai vendu un vase à la boutique de prêteurs sur gage Mais je ne veux pas plus d'argent Hein ? Comment ça ? Bah si elle ne veut pas plus d'argent moi je le prends Eh c'est vous CG ? Peut-être bien qu'il est jeuneur J'ai entendu dire que vous aidiez Kéké à payer ses dettes en lui ramenant du Mineradour Et avez-vous quelque chose à dire ? Je m'appelle Bianca Vous a-t-il parlé de moi ? Je crains que non Parce qu'à cause de vous il ne veut plus jouer avec moi Alors c'est donc vous qui lui faites perdre tout son argent ? Je me sens déjà suffisamment coupable comme ça Alors tenez prenez cet argent et rendez-le lui Hein ? Pourquoi ? Je me moque de l'argent Ce qui me plaît c'est de jouer avec lui On s'amusez bien Alors rendez-le lui voulez-vous Et ne lui dites pas que ça vient de moi Moi je ne peux pas le garder l'argent Bon j'ai trouvé la dame mais elle a refusé l'argent Elle a refusé ? Quel imbécile ! Où était-elle ? Il s'agit de la chanteuse qu'on a souvent à la taverne ces derniers temps Vous ne l'aviez pas reconnu ? Je boit très peu d'alcool donc je passerai vraiment par là Attendez une chanteuse serait-ce ? Maintenant que j'y pense elle portait un voile au moment de la vente Voilà pourquoi je n'ai rien marqué Oui mais c'est bien sûr cette voie Que se passe-t-il ? Dieu merci elle est en vie Oh pardon Cigi Merci je prends le relais Tenez un tampon Bon il m'a donné 1500 Kéké était juste là donc on va repasser par là Ah non il était... Je ne sais plus où il était Kéké Je ne sais plus si c'était au quartier unique ou... On était en vie de l'étranger ici... Qu'est-ce que quelqu'un m'a demandé de vous donner de l'argent ? Vous me donnez de l'argent ? Mais qui ? Je ne peux pas vous le dire. Mais vous devez utiliser cet argent pour... Oui ! Que la partie commence ! Oh bon sang ! Un russe secondaire ! Je lui ai donné mais vu sa réaction je pense que vous ne tarderez pas à le revoir. Sacré personnage. Il ne fait que perdre face à vous. Je me demande bien pourquoi il revient toujours à la charge. Eh bien je ne devrais pas le faire à attendre davantage. Attendez mon tampon ! Tampon reçu. Place centrale. J'ai trouvé votre femme. Elle vous attend. Venez par ici. Bon sang ma femme n'aime pas attendre en plus. Où est-elle ? Attendez mon tampon. Tampon reçu. La rue est vers l'or de Yash. Vous avez de la ville. Minez une grosse pépite d'or dans la carrière. Ok. Boutique de la ferme. Trouvez le petit Bruno. Bon bah on va faire... On va valider juste les deux quêtes. Yash. C'est dit c'est ça. J'ai entendu dire que vous étiez allé dans la carrière ces derniers temps. Je suppose que vous minez. Eh bien mon activité principale est la chasse au trésor. Mais ça ne fait pas de mal de se remplir les poches d'or. Je n'en demandais pas tant. Mais merci. Je m'appelle Yash. Ici les gens m'aiment appelé le gold digger. Yash le gold digger ? Je ne sais pas pourquoi. Vous agitez. Mais que diriez-vous d'un défi ? Je vais vous dire où creuser. Et nous verrons si vous parvenez à des terrains minerais d'or plus gros que moi. Je relève le défi. Si on en est ça intéressant. Si vous gagnez, je ferai tout ce que vous voulez. Mais si je gagne, Yash le gold digger renonce à ce titre. Marché conclu. L'enjeu est plus élevé que prévu. Mais d'accord. Je pense que vous avez regretté ce que vous venez de dire. Ok. Boutique de la ferme. Où est donc passé ce gamin ? Tout va bien. Ma famille et moi ne connaissons pas bien le coin. Nous sommes arrivés il y a peu. Et mon garçon Bruno a disparu. Je ne sais pas où il est parti. Vous avez l'air de connaître le coin. Pourriez-vous retrouver Bruno ? Absolument. Comptez sur moi. J'espère que cela ne vous dérange pas. Non, ça va. T'inquiète pas. On a vu qu'il était à la ferme. T'appellerais-tu Bruno par hasard ? Oui, c'est mon prénom pourquoi ? Ta mère te cherche. Je vais aller lui dire où tu te trouves. Ne bouge pas. Comment vous t'avez, charmante dame ? Sinon, tu aurais très bien pu venir avec nous et rejoindre ta mère. J'ai trouvé Bruno. Il vous attend. Alors venez avant qu'il ne se fasse encore distrait à son aïe. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que les tampons servent ? Est-ce que ça c'est ça que les tampons servent ? Vous avez une carte ? Eh oui, ça sert à ça. Tampons reçu. Pour retourner dans la place centrale, voir s'il y a de nouvelles quêtes. Mais de toute façon, on n'en fera pas plus pour cet épisode. Rien à voir ici. On va se soigner. Je ne sais plus si on s'était déjà soigné ou pas, mais ce n'est pas très grave. Et on va sauvegarder. D'ailleurs, j'aurais pu faire des améliorations d'équipement encore. Mais c'est pas grave, on verra ça dans un prochain épisode, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Ayuden Chronicles Rising. Et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt. Ciao.